Je crois qu'il est temps pour un petit point comics, et cette fois, il y a de l'AVO, ça faisait longtemps, et en plus, il y a une méga tuerie. Ivar Time Walker, Fred Van Lant, Clayton Henry, Francis Portela et Per Perez. Vous aimez Doctor Who ? Vous aimez l'ASF à base de voyages spatio-temporels ? Alors ce bon gros pavé de 320 pages est pour vous. Une sortie Blizz Comics où on suit Ivar, le troisième frère à Nipada, qui est un immortel rien que ça. Il a une petite particularité, c'est qu'il peut se balader dans l'espace-temps via des arcs temporels. La base. Il va aller sauver Nila Setti, une scientifique qui est sur le point de faire une découverte qui va un peu tout changer, car elle va découvrir le voyage dans le temps. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette découverte va la mettre en danger, car d'ici 10 minutes, des chrononautes un peu concons vont aller l'attaquer. A partir de là, elle va suivre Ivar pour mettre fin à un danger qui menace le passé, le présent, le futur. Tout petit enjeu. Ça se lit super vite, on a 12 chapitres qui s'enchaînent et qui forment une histoire complète. Et l'écriture est plutôt sympa, c'est super drôle, c'est pas trop capilotracté pour quelque chose qui parle de voyage dans le temps et de concept un peu barjot. Le duo fonctionne bien, même si une romance s'installe super vite, genre PAF, je t'aime. Ça sort un peu de nulle part. Au niveau des dessins, tout fonctionne super bien, malgré l'enchaînement de trois artistes différents. Ils ont un style assez similaire et moi, je vous avoue que la toute dernière partie de Père Perez ou Père Pérez, je sais pas du tout comment ça se prononce, éclipse totalement les deux précédentes. Bref, une super découverte pour moi et je vous invite largement à le lire. La Panthère Noire de Taneesi Cotes et Brian Stelfreeze. Hop, la Panthère Noire ou Black Panther, ouais, je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit. En tout cas, ça m'a vachement emmerdé quand j'étais dans mon comic shop à chercher dans les étagères à la lettre B et mon cerveau qui n'a même pas essayé de se dire « Eh, peut-être qu'ils l'ont traduit ». Bref, si vous avez vu l'update lecture de ma magnifique campagne, vous savez qu'elle n'a pas bien kiffé. Eh ben, de mon côté, c'est totalement pareil, je suis incapable de vous faire un résumé parce que, en le fermant, je me suis dit « Putain, j'ai rien compris ». C'est politique, il n'y a pas d'autre héros, c'est vraiment centré sur le Wakanda, sur T'Challa. Le dessin est super beau, mais voilà, j'ai rien bité. « Snod Girl » de Brian Lee O'Malley et Leslie Hoong. Tiens, le créateur de Scott Pilgrim écrit un nouveau comics et le dessin a l'air plutôt cool. Bah alors go ! C'est de la VO, c'est franchement super beau. On y suit une blogueuse, blogueuse mode qui vit dans la blogosphère, qui est hyper populaire, qui est hyper belle, qui est suivie par des millions de personnes. Et qui a juste un tout petit défaut, c'est qu'elle est allergique à à peu près tout. D'où « Snod Girl » et « Samor Vonney ». Un jour, son traitement va être modifié et à partir de là, sa vie va partir en cacahuète. Bref, je me suis fait chier, je me demandais un peu pourquoi je lisais tout ça, c'est un peu trop mou, le cliffhanger final, tu te demandes pourquoi, et pas hyper intéressant. Bref, je suis déçu. « Giant Days » de John Allison, Lisa Trayman et Kogar. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a fait sur les comic shops londoniens ? J'avais pris un comics totalement au hasard parce que la couverture était belle, mais comme il était sous plastique, je ne pouvais absolument pas le feuilleter. Ben je regrette absolument pas, c'est pour moi une des meilleures découvertes lecture que j'ai faite depuis au moins un an. On y suit le quotidien de Daisy, Esther et Suzanne, trois colocs qui viennent juste de rentrer à l'université, qui sont amis, et qui vont vivre un truc totalement incroyable. Eh ben non, même pas ! On va juste suivre leur quotidien qui n'a rien de fabuleux, mais qui est super drôle et surtout intelligent. J'insiste réellement sur ce point, ce comic c'est vraiment intelligent, l'écriture est incroyable. On va parler de tout sans pour autant nous en faire une leçon. On va parler de féminisme, de règles, d'antibiotiques, de LGBT, d'harcèlement de rue, d'objectification de la femme, de friendzone, et de comment c'est super dur de se laisser pousser une moustache. Pour moi, l'écriture de John Ellison est une leçon en termes de storytelling, et le dessin de Lisa Trayman, un peu cartoon, un peu Disney, c'est bizarre parce qu'elle y travaille, et super expressif, dynamique, c'est... franchement, ce bouquin, c'est une bombe. Si en plus, la VO, ça vous fait chier, parce que je vous avoue que le lire en VO, moi j'ai beaucoup été sur mon téléphone pour faire Google Trad pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Si jamais ça, ça vous inquiète, sachez que le 8 juin, Aquileos va l'éditer en français, et ça c'est une putain de bonne nouvelle ! Face, de Jody Hauser, Francis Portela, Marguerite Sauvage, Andrew Dahlhaus. Celui-là, je l'attendais, il avait fait énormément couler d'encre au moment de sa sortie, et là j'ai la main dessus, c'est un nouveau perso comme Ivar, j'avais hâte de lire tout ça. Donc Face est une super-héroïne qui avait un groupe de super-héros, et ça c'est plutôt mal fini, elle décide de commencer une nouvelle vie à Hollywood. C'est une héroïne aimée du peuple, qui n'a pratiquement rien à se reprocher, qui a des pouvoirs psychotiques, qui lui permet de manipuler les objets, les faire voler, et de se faire voler elle-même. Là-bas, elle décide de changer d'identité pour être sous l'anonymat, et travaille en tant que pigiste pour ainsi. Cette double vie va la mener sur une enquête où d'autres psychotiques comme elle se font enlever, et là après, bah, je vous laisse découvrir. C'est très sympa à lire, pas prise de tête, ça arrive même à nous surprendre, et le personnage de Face est super attachant. On a un peu l'impression que c'est une girl next door qui est super sympa, qui fait plein de références geek. Pour moi, elle a ce petit côté touchant qui en fait presque la Miss Marvel de chez Bliss Comics. Enfin, chez Vaillant, pardon. Et bah, ce mois était quand même plutôt cool, ça faisait du bien de lire un peu de VO, et surtout que... Giant Days, quoi. Giant Days, c'était oufissime. J'ai adoré, il me tarde de lire la suite, même si le dessinateur a changé. Enfin, la dessinatrice, enfin voilà, vous m'avez compris. Sinon, les sorties Bliss Comics, les deux, Ivar et Face, étaient vraiment chouettes. Donc je vous les recommande amplement si vous cherchez un peu à vous sortir de l'univers DC Marvel. Donc voilà, vous savez quoi lire pour le mois prochain. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous les avez déjà lues, dites-le-moi en commentaire, ou dites-moi tout simplement ce que vous êtes en train de lire. Ça peut me donner des idées pour après. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présents sur Twitter, Instagram, Facebook. On publie d'autres trucs que nos vidéos. Donc si jamais ça vous intéresse, foncez. En tout cas, partagez, mettez des pouces bleus, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. On a l'impression que c'est un peu la girl's next door. Girl next door. Tiens, le créateur de Stolp... Stolpigame, bien sûr. Je crois qu'il est temps pour un petit point comics. Euh, voilà.